Le Congrès national regorge de moyens aériens permettant aux privilégiés de bénéficier de vues imprenables sur les engins exposés ici. En prenant encore plus d'altitude, on se rend bien compte de la quantité de matériel et d'exposants. Les parkings sont pleins, les visiteurs sont nombreux. Nombreux à venir rendre hommage au courage des personnels navigants de la sécurité civile, qui pour la première fois exposent ensemble un tracker, un canadaire et un hélicoptère. Ce travail a une capacité de levage de 270 kg, ce qui nous permet aujourd'hui de faire accompagner systématiquement une victime par un sauveteur. Avignon offre une vitrine dont ses pompiers du ciel profitent pour faire le show et démontrer la complémentarité essentielle entre moyens terrestres et aériens. On sert effectivement pour les moyens au sol, on leur sert de sécurité également, puisqu'on va les prévenir du largage des canadaires au moyen de la sirène que vous avez dû entendre. On prévient les troupes au sol de s'écarter pour que les canadaires puissent larguer en toute sécurité. En effet, à proximité du tarmac, trackers et canadaires ont réalisé des largages, permettant au public d'apprécier la précision et l'efficacité. Notre rôle sur ce manœuvre, c'est de faire un guidage pour les canadaires et les trackers sur le feu. On se met à une certaine distance du feu et on le remarque concrètement, le nez de l'appareil marque l'endroit où ils doivent larguer. Un point extrêmement important qu'on oublie souvent, on croit que les canadaires sont là pour attaquer le feu, mais ils sont là aussi pour protéger les troupes qui sont au sol. À un moment ou à un autre, depuis qu'ils existent, ils ont sauvé la vie de Saint-Port-Pier au sol. Au sol, ce sont des qualités de franchissement que le public peut observer. Une immense piste d'évolution tout-terrain permet aux engins de démontrer leurs capacités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?